donc bonsoir tout le monde bienvenue pour une nouvelle séance de sparkle autour des données de wiki data ce soir vu qu'hier c'était la journée internationale du droit des femmes j'ai envie de faire des requêtes autour des femmes ça va beaucoup être quelques déceptions on va dire parce que les données sont pas toujours aussi intéressante aussi complète aussi enrichi mais à la limite ça peut être justement l'occasion de trouver des choses sur lesquelles contribuer améliorer travailler de façon générale donc il me semblait que c'était un bon thème pour ce soir alors du coup ça va être aussi beaucoup des données exploratrices je sais pas forcément j'ai préparé deux trois trucs pour regarder mais j'ai pas forcément des idées préconçues et arrêtées donc n'hésitez pas à poser des questions pour m'aider à creuser dans des directions qui correspondrait plus comme d'habitude sur twitch n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions et il ya le l'etherpad qui est aussi accessible vous pouvez laisser poser des questions et où je stocke les différentes variables les différentes requêtes tout ça les liens et ses descriptions que je mets ensuite dans youtube que vous retrouverez voilà et sans plus tarder on passe sur mon écran on va faire du sparkle et je vois qu'il ya une première question qui est exactement la première le genre de choses que je vais commencer par faire il ya quoi une demande première question combien d'oeuvres de femmes sont décrites dans la base j'étais parti sur commencer par les tableaux mais on peut faire exactement les oeuvres donc on a un un document d'ailleurs en général on va pas faire forcément que les oeuvres qui a pour auteur une personne et 50 une personne et cette personne a pour genre sexe sexuant d'être féminin page en grammatical personne attention toujours aux homonymes donc personne féminine et sous vos yeux ébahis on devrait avoir la réponse alors sachant que il ya 9 millions de personnes à peu près dans wiki data maintenant on a passé le 9 millions il n'y a pas longtemps peut-être que la requête va être trop longue et enfin je groupe pour faire un compte on va voir si ça marche comme ça ça passe en moins de 60 secondes sachant que là c'est juste les personnes qui sont auteurs de quelque chose donc il ya beaucoup moins de 9 millions normalement ça devrait être plus rapide n'est peut-être pas assez rapide quand même non ça va pas le faire un petit rafraîchissement pour que la requête est recommencé au plein de monde ce soir dans le chat bonsoir oregan fidélopos comme habitude lieu coi à charazin et zine alios dalle 73 arfezo le petit cède et ce que j'aurais pas vu et que je raterai donc comme je disais si c'est trop long on peut faire groupe non d'ailleurs on fait pas de groupe là en l'occurrence on peut faire un compte directement pour compter le nombre de personnes en tant que valeur de compte peu importe le nom de la variable ici je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment comment savoir quel est le bon nom de variable et il n'y a pas de bon nom de variable vous l'attribuez que vous voulez moi je mets souvent cpt voire ct ou cpt mais là pour vous je m'écoute et ça normalement ça va être plus rapide bonsoir tamiel aussi et est-ce que ça ne veut pas aboutir ce soir la base n'est pas en retard normalement devra avoir des résultats c'est marrant j'avais j'avais préparé le même genre de requête mais avec les tableaux avec la requête du coup avec les oeuvres d'ailleurs en général ah voilà donc voilà quand on fait un compte on a juste un seul résultat qu'un chiffre et donc là on a 3 millions 175 980 donc si vous vous rappelez les 9 millions que je disais tout à l'heure on est presque à un tiers un peu plus d'un tiers un peu moins de 30% donc voilà première requête simple et efficace où on enchaîne juste de deux instructions c'est très bien comme entrer ça montre que contrairement à ce que je disais un peu négativement au départ les données sont pas tellement absente que ça il y en a mais malheureusement on pourra en avoir plus et donc là très bonne question le coin c'est quoi le résultat que j'ai là c'est le compte des documents de personnes et donc c'est bien en mettant ici dans quand personne qu'on dit que je compte que le nombre de personnes si je compte si j'avais mis doc par contre c'est la même chose quasiment mais c'est le nombre de documents qui va être compté pour l'eau il faudrait pas un distinct en théorie si oui si même complètement c'est pas de la théorie d'ailleurs je vais mettre le distinct ça va peut-être même en plus un peu plus rapide du coup je vais la relancer dans une nouvelle fenêtre et puis on va compter avec les personnes ça effectivement c'est toujours un piège quand on fait des comptes oui exactement si deux documents la même autrice en mettant pas distinct s'il les comptait de plusieurs fois c'est pour ça que 3 millions c'était un peu élevé je trouvais comme chiffres par rapport à ce que je connais de du contenu de la base de données et sans doute pour ça voilà donc quand même un distinct effectivement on n'a plus que 150 mille personnes à oups c'est pas grave du coup je vous partage celle là et puis ça permet de montrer effectivement la différence avec le distincte et quand on compte le nombre d'oeuvres elle même on a 2 millions 1,3 presque donc voilà effectivement toujours penser à bien mettre la variable sur laquelle on projette comme on dit celle qu'on veut compter ici et un distinct est toujours effectivement le bienvenu effectivement il ya des femmes dont alors agatha christie est un nom qui vient tout de suite en tête il doit y avoir marie lynn's clark ou ce genre de personnes qui ont effectivement été très prolifique de livres mais même d'autres je pense à une auteur de science fiction dont le nom ne revient pas tout de suite qui a écrit les contes de terre-mer où c'est pareil il ya toute une série de voilà où george sand effectivement très bon exemple ce qui me permet de il ya 2,2 millions de documents pour 151 autrices exactement donc ça veut dire qu'il ya 20 documents par autrice en moyenne sachant que quand j'ai bien mis c'est pour ça que j'ai bien mis le document c'est que ursula le guine merci beaucoup reagan pour les auteurs des contes de terre-mer et donc du coup si elle compte de terre-mer en français en anglais en allemand ça compte trois fois donc ce qu'on écrit beaucoup de livres et qui en plus ont été beaucoup traduits sont comptés ça explique pourquoi après il ya plus de 20 20 documents par personne et ça compte du coup tout type de documents y compris les livrets d'opéra effectivement y compris des articles scientifiques dans la presse y compris tout type de documents écrits tout ce qui peut avoir un auteur au sens large est ce que j'ai partagé les requêtes que je voulais oui je sais plus si j'ai partagé celle là non celle là je n'ai pas partagé excusez moi par contre ça compte pas les traductrices qui sont effectivement dans une autre propriété la propriété traductrice justement lui d'autres heures enfin traducteur auteur le traductrice p50 je peux peut-être agrandir encore un peu d'ailleurs si pour continuer un peu pour expliquer le comptage au passage si j'avais fait groupe by et donc si je groupe pas sans me tromper cette fois ci par personne et que je mets la personne en premier est là donc ça va quoi nous compter le nombre de documents pour chacune des personnes ça va peut-être une requête trop gros donc j'ai filtré avec un avis compte supérieur à ce qu'on a écrit plus de bas ou 20 puisqu'on savait que la moyenne était quelque part autour de 20 alors si ça ça marche il ya beaucoup de rôles de traduction qui sont occupés par des femmes tout à fait si je mets d'ailleurs on peut tester pendant ce temps là traduit à savoir que les propriétés sont masculins mais servent pour les pour les deux genres alors je suis surpris bien ce traducteur traductrice en l'occurrence il y en a que 751 par contre elle doit être très prolixe j'imagine voilà et donc si on trie un ce qui en plus de 20 et j'ai oublié de mettre un order mais je peux le faire ici avec le petit bouton pour trier voilà celle qui a traduit le plus enfin qu'a écrit le plus à plus de 2000 1224 documents à son nom est une personnalité politique suédoise ok maintenant j'ai un indice de pour qui pourquoi parce que du coup ça c'est des textes de loi qu'elle a écrite ou qu'elle est crédité comme auteur en tout cas donc voilà ça explique pourquoi si je vais sur la suivante alors ça par contre c'est une erreur parce que l'initiative alzheimer n'est pas le sexe féminin d'ailleurs on voit bien qu'il ya une erreur qui dit ici ça peut pas être à la fois sexe genre pays et ça peut pas avoir un sexe ou genre si c'est pas une personne ou quelque chose de similaire donc ça c'est une erreur typiquement oups on peut corriger tout de suite et ça fait un mois lyokoi qui nous dit qu'on peut pas mettre de d'aliens dans un sparkle si mais par contre quand je survole là c'est bien le nom principal qui est affiché et si j'avais mis autrice c'est bien auteur qui me propose d'ailleurs si je mets auteur on fait bien comme ça il propose aussi auteur c'est bien au survol qu'il affiche pas l'alias par contre pour l'auto complétion on peut taper c'est bien l'alerte qui apparaît donc voilà est-ce que j'ai raté une question parce que beaucoup de choses d'un coup il y avait une question au début qui était intéressante ou pas est ce que j'ai oublié sinon combien de métiers différents sont fabriqués pas de pratiquer par les femmes ça c'est une question quelle intéressante qui va aller beaucoup plus loin dans la recherche du coup par contre avant d'oublier comme toujours je vous partage ce lien hop là alors du coup combien de métiers différents sont pratiqués par les femmes mon avis je suis pas sûr que on va voir ce que ça va donner parce que la requête risque d'être peut-être trop long on va tenter donc on sait qu'à la fin on voudra métier ici et donc pour aider à trouver on va dire que métier est sous classe ou nature j'ai toujours un doute quand j'ai un doute on va ouvrir un exemple sur outil data pour voir comment c'est fait d'être une occupation dit en métier même celui là je crois que c'est sous classe mais je vérifierais et donc d'avoir une personne qui a pour occupation là ça c'est bien occupation ce métier et que cette personne a aussi la condition du coup d'être de genre féminin toujours pas de grammatical et si je vais sur un auteur par exemple écrivain pareil peu importe c'est juste pour trouver nature profession normal ça on va regarder un deuxième traductrice on va prendre quelque chose de totalement différent boulanger boulanger en l'occurrence c'est bien profession c'était le même profession que j'avais il ya deux secondes ce que je sais qu'il peut y avoir des pièges en profession non c'est bien celui là et donc c'était bien par contre en nature et 31 hop là ça on va voir déjà si ça marche on va limiter à 10 résultats pour voir si ce que ça nous donne elle faisait une pro nous précise sa question du coup j'ai pensé aux métiers en me rappelant que c'est les noms de métiers que les noms pour les métiers aux féminins sont parfois précisés sur les entités des métiers mais l'info est pas réutilisé sur les entrées des personnes ça m'avait choqué oui effectivement ça me choque surtout que normalement on a les outils pour un que justement dans quand ça soit récupéré dans wiki data ce soit correctement récupéré on va voir alors donc du coup là typiquement j'ai pas mis de distinct donc le métier apparaît plusieurs fois mais scientifique hockey c'est un métier au sens très large mais ça marche et donc qu'est ce que je vais faire ah oui je vais faire comme on a fait tout à l'heure un groupe bail métier métier la belle pour le libé en français et puis on va voir autre chose d'ailleurs après la auto l'envoi je veux juste français métier la belle et puis on va compter le distinct là doit pas être nécessaire par exemple alors je n'ai pas précaution c'est de changer le nom de personnes et on va compter et ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure c'est un ordre bail en ordre descendant de la variable de compte tout on est high sophie opion good on a not sure if you understand french sorry will be doing sparkle session in english two weeks i think i plan d'être à le toc à boutique l'état alors est ce que ça va passer est ce que j'ai demandé trop de trucs d'un coup tout 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 est ce que c'est parce que j'ai mis service la belle qui ça lui en demande trop on va enlever le métier la belle pour voir si ça passe sans vous a peut-être abouti pendant donc là ça passe pas trop je pense que c'est peut-être le service qui consomme trop ce qui avait une erreur non ça a l'air d'être juste de temps il faut mettre le service la belle à l'extérieur c'est une façon de faire qui peut qui peut aider mais je pense que la dj sont même sans service la belle à l'intérieur à l'extérieur je pense qu'ils passerait pas je n'ai pas sûr que sans service la belle tout court ça passe on va voir alios merci de proposer les l'interprétation en direct un tarif fort raisonnable ma foi si tu veux expliquer n'hésite pas on s'arrangera plus tard ouais là avec ou sans la belle malheureusement ça ne passe pas peut-être que si je mets un filtre à vie compte supérieur 1 à l'extérieur bon pendant que ça essaie de tourner je vois que vous il nous dit qu'on parlait tout à l'heure sur la le guine le gain d'ailleurs je n'aime pas comment on prend ce monde j'ai encore massacré les présenter comme écrivain dommage effectivement par contre c'est étrange je suis là même romancière nouvelles listes oui sauf que ça vient pas de wikidata sa erreur mais si on avait mis une infobox wikidata graphie de biographie avec un truc nationalité en tout cas c'est bien mis américaine et écrivaine traductrice romancière poétesse critique normal c'est épicène écrivaine de science fiction féministe auteureux rosatrice rosatrice qui écrit en pause ok non c'est bien mis au féminin ah oui je pensais au sein de wikidata lui-même ah oui bah oui alors là par contenant effectivement là c'est pas traduit si on va clique là pour aller sur l'élément wiki data ici les éléments sont pas sont pas sont pris tel quel c'est libellé pas les alias je ne trouve pas du coup typiquement là par exemple frère ou sœur car alors que c'est juste son frère on n'a pas mis frère ou juste sœur ou conjoint conjointe par contre du coup je trouve pas oui occupation écrivain parce que là c'est l'affichage brut dans wikidata wikidata l'interface fait beaucoup d'efforts pour mettre les infos de façon visible mais faut pas oublier que c'est quand même juste une base de données brutes si on veut mettre les choses correctement notamment les accords on a moyen de le faire comme on le voyait dans l'article wikipédia c'est fait correctement dans l'interface est le même pour diverses raisons de c'est compliqué ça prend du temps ça ralentirait etc voire c'est pas toujours faisable d'ailleurs c'est pas fait dans l'interface directement effectivement bien bien vu ça pourrait être un point creusé sans doute honnêtement je préfère que les développeurs de wikidata travaillent sur des choses plus plus avancées gens arrivés à ce que les requêtes finissent et ne plante pas on avait tout à l'heure 100000 1 1 2 3 1 2 3 hauteur donc je peux mettre plus de cent mille peut-être c'est ce que ça passera et puis sinon malheureusement malheureusement ça je trouve comment faire autrement c'est ça le l'inconvénient de partir dans des sentiers non battus c'est que ces chemins de traverse j'ai pas l'habitude j'ai pas préparé donc parfois on n'arrive pas à faire ce qu'on veut malheureusement ceci dit c'est pas grave puisque j'avais prévu de vous montrer deux petits outils qui devraient disparaître bientôt d'ailleurs d'ennaise wikidata qui font déjà pour nous des stats qui les font d'ailleurs bien mieux que nous sur le site d'icap alors c'est un outil qui va bientôt disparaître donc tout simplement donc voilà on a des nez et le deuxième dont j'ai oublié le nom qui vont d'ailleurs donc comme je disais bientôt disparaître parce qu'en fait ils vont fusionner dans un nouveau projet qui s'appellera humanique il ya eu quelques informations notamment sur le bloc de la fondation qui explique la dénelle et wgi ou man something gap index les deux outils qui font déjà plus ou moins la même chose fusionneront pour faire un outil encore mieux mais ceci dit ça marche déjà et là du coup on a gender gap by occupation on voit pour chaque métier du coup en plus c'est fait bah voilà typiquement c'est le genre de choses que peut pas faire sparkle mais qui est fait qui peut être fait en dehors c'est que du coup on a une belle visualisation du nombre de femmes et nombre d'hommes et donc on peut mettre en par exemple en pourcentage ici et sans surprise avec une discrimination comme le monde en fait que qui est reflété dans wiki data voilà mannequin fashion personnes acteurs de films acteurs en général acteurs de voix sont les métiers où il ya le plus de femmes qui sont connus dans wiki data et inversement sinon on retrit dans le sens inverse on va voir ce qu'ils sont à quasiment 0% de femmes c'est une autre idée si j'ai sans la main alors même 100 milles ça marche pas les métiers qui ont plus d'un million en plus je sais qu'il y en a du coup bon voilà et quand on descend par exemple prêtre catholique 0,00 24% de deux femmes par contre je sais pas pourquoi je peux pas faire de tri inverse on pouvait avant mais bon sinon effectivement en pourcentage ici près de catholique presbytère donc curé en fait joueur de football griderium parce que c'est bref prêtre officier une femme officier militaire officier des métiers joueurs de rugby qui c'est un tort d'ailleurs parce que alors peut-être pas pour prêtre catholique mais on par exemple tous les métiers sportifs il ya autant de femmes joueuses de rugby que d'hommes si ce n'est plus parfois d'ailleurs peut-être pas pour le rugby mais pour un basketball ou d'autres métiers on sait qu'il ya pas mal de femmes voire autant donc là clairement il ya du le gender gap voilà le gender gap est flagrant tristement flagrant donc je vais vous mettre un lien vers d'élèves n'hésitez pas à l'explorer plus à poser des questions à attendre qu'une nouvelle version arrive aussi du mannequin qui permettra de faire des explorations encore plus précise ce qui me permet de faire une subtile transition du coup avec le sport parce qu'on a suggéré sur twitter en la personne de julien beninetti qui m'avait une fois demandé à faire une carte des lieux de naissance des joueuses de un club de foot dont j'ai oublié le nom je vais pas retrouver mon tweet c'est ça tout 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 voilà à plat je vois qu'il y a plein de questions parallèles ah oui alors du coup les métiers ça n'a pas marché donc tant pis oui toujours pas par contre si ça avait marché on aurait pu aussi dire que le métier dispose de la propriété forme féminine du libellé et donc on aurait pu mettre un métier au féminin d'ailleurs c'est peut-être suffisant pour raccourcir le temps d'exécution parce que la vigne vu qu'il est en dernier il n'a pas l'air de faire grand chose si je fais ça si j'oublie pas de points dans ma syntaxe est ce que ça ça marche comment ça bat des grignettes ah oui tout tout donc du coup voilà une requête qui d'ailleurs quand on zoome on va tout de suite comprendre de quel club sportif il savait il s'agit du coup c'est un chaque point c'est une joueuse de l'olympique de marseille c'était la pétrelle par exemple est née à poitiers cette personne anaïssa chi est née à saint malo coralie chevalier à rennes etc etc quand il ya un point il y en a deux voilà on en a deux donc la lia dali torti c'est la même cas de date de naissance du coup ou de lieu de 1993 514 elle a été deux fois joueuse dans le club peut-être étrange à deux fois dans le club dans l'autre quête il manque un distinct quelque part ceci c'est marrant parce qu'on du coup on voit que voilà quand même il ya une forte tendance à prendre des joueuses locales notre guillemets et donc c'est toujours si vous êtes une requête vous êtes sur le résultat vous pouvez toujours cliquer en bas ici sur quoi les services pour revenir sur la requête elle même ou ici modifier sparkle pour revenir pareil ici voilà du coup ça c'est une requête qui est un peu plus complexe qui a été plus ce fait voilà qui a été préparé puis discuté plusieurs fois et du coup c'est pas un joueur c'est une joueuse d'ailleurs puisque c'est bien joueuse donc on demande les êtres humains enfin les personnes qui sont des êtres humains les éléments qui sont sur les êtres humains qui ont pour occupation des joueurs de football éventuellement leur nom leur date de naissance image s'ils en ont une on demande aussi du coup le lieu de naissance pour ce lieu de naissance on récupère les coordonnées et on dit que cette personne cet élément fait partie et membre de l'équipe de sport l'om l'om étant ici olympique de marseille et si c'est disponible on prend le début la date de début et la date de fin et nombre de matchs joués dans cette équipe je sais pas s'il ya des points où ça va être visible alors ce que je vais faire c'est plutôt je vais l'exécuter ici sans le défaut map pour l'avoir sous mode de table quel boulet on récupère le début enfin on calcule le début fin ici mais on l'affiche pas dans les résultats c'est pour ça qu'il est je le voyais pas on va le faire tout de suite du coup début voilà et là on en a est-ce qu'on en a d'ailleurs qui ont un début une fin correctement rentrée non non ah si voilà il y en a eu deux j'ai vu passer donc cette personne hélène s'hélène al-toun coulac est né à valence en 97 on a une photo d'ailleurs et du 1er janvier de 2019 à 2020 a été dans ce club bonsoir yamen et tzak bienvenue voilà aussi jessica warodomo de 2006 à 2007 était alors d'ailleurs c'est marrant parce que les la photo a été prise pendant un match psg toulouse alors qu'elle est de 2006 à 2007 elle était à l'om la photo était pris un moment où elle était dans une autre équipe voilà je vous avais déjà préparé le lien et donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas vu là mais j'espérais en voir une peut-être mais du coup s'il ya plusieurs dates de début de fin elle a été dans l'équipe est repartie et les revenus balle apparaît deux fois dans la liste c'est pas le cas non je vois d'exemple tant pis et merci pi pour les photos de foot féminin mais totalement je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de photos de prises à paris et bah si psg toulouse c'était sans doute paris d'ailleurs en fait voilà est ce qui est bien en genre de requête c'est que c'est typiquement le genre de requête où vous pouvez remplacer juste ici olympique de marseille par exemple par le stade rené football club et la relancer et avoir la même chose et on a quand même je sais qu'en l'occurrence on travaille un peu sur les footballes donc c'est pour ça qu'on en a ludovicroix il ya bien une option qui demande à ce que ça soit des joueuses ou pas c'est une bêtise n'est pas le c'est tous les joueurs en général mais parce que là clairement une photo non bref il manque un item a pour gens d'être féminin oui ça manquait alors c'est marrant parce que du coup pour marseille il y avait beaucoup de joueuses qui apparaissaient parce qu'on a travaillé justement sur les données sur les joueuses c'est pour ça qu'elles apparaissaient même si on n'est pas fait de filtres sur les pour en avoir que des femmes du fait que les données sur les femmes a été plus rentrée que les hommes en l'occurrence on voyait apparaître que les femmes c'est assez drôle du coup donc ça c'est bien les joueuses et du coup c'est sans surprise on est passé de 700 à 6 concernant les femmes olympique lyonnais ça c'est pas comme ça lyonnais et du coup par contre c'est ça toujours le premier club de foot est ce qu'il faut prendre la section féminine olympique lyonnais ou lui un pic lyonnais lui-même puis b etc normalement on a fait la requête pour qu'on puisse prendre l'élément général les autres sont les sous éléments dont qu'ils y trouveront en l'occurrence ça marche pas trop mal mais là il ya un problème de deux gens qui voilà ce que nous dit dans parfait zo dans le dans le chat et les clubs masculins et club féminin sont séparés mais normalement tout le monde fait pas cette séparation des gens ce qui est logique d'ailleurs parce que après si on commence à faire séparation hommes femmes moins de 21 ans plus de 21 ans l'équipe historique l'équipe actuelle etc ça peut aller très loin dans les détails pour la requête c'est pas plus mal de prendre le l'élément général par contre oui par contre il ya un bug c'est que normalement il aurait fallu que je fasse un pic lyonnais je pars il va écrire lyonnais ce soir par exemple l'équipe b pour les pics lyonnais normalement et doit être mis en classe non elle est pas mise en sous classe de la vraie fin du club en général en fait on distingue pas les équipes et on prend le club c'est toujours un peu voilà mais typiquement ça c'est plus une équipe qui est marqué comme club et si je prends l'olympique lyonnais féminin section féminine donc elle est bien mis comme équipe mais aussi comme club et bien mettre partie 2 p 361 et c'est là qu'il doit manquer il était p 361 étoiles pour partie 2 pas sûr qu'il ya besoin de l'étoile mais bon c'est pas grave donc là on avait 28 et si je relance comme ça par contre c'est peut-être un peu plus 150 voilà donc marrant mais pour le alors du coup en plus va à marseille ça a été choisi de tout mettre dans le dans l'élément général et lyon j'ai l'impression qu'elles ont été mis dans les sous équipes mais ce qui est pas grave parce que d'une façon d'une autre en mettant ce petit bout de code je prends que ce soit dans l'équipe dans le club général ou dans une équipe spécifique du coup s'il ya une équipe féminine à une équipe féminine b ou plus de 21 ans moins 21 ans ce genre de distinction avec ça je les aurais toutes et c'est bien les joueuses de l'ol au final que j'ai je suis perdu si c'est ça c'est ça donc je peux vous partager ce lien voilà donc encore un remerciement à julien pour un déjà avoir fait la requête même si on va faire un peu ensemble mais c'est lui qui a fait pas mal du boulot qui a eu l'idée donc merci et puis du coup si vous voulez on peut remettre en mode carte parce que c'est assez marrant les cartes j'aime bien et on voit qu'il ya des joueuses qui viennent du monde entier ce qui est pas surprenant pour un groupe international mais voilà quand on joue sans trop de surprises il ya quand même un fond local de joueuses on le voit assez souvent ce genre d'effet pour les équipes sportives mais pour tout un tas d'autres choses aussi d'ailleurs voilà ce que j'ai raté les commentaires des questions le petit 7 qui nous dit que rajouter des zéros dans le compte du having ça doit pas changer le temps de requête effectivement très certainement pas parce qu'effectivement c'est en dehors de la requête elle même donc les calculs sont déjà faits achirazin qui me dit que c'était étonnant d'avoir neuf femmes prêtes catholiques parce que l'église normalement les reconnaît pas il devrait y en avoir zéro oui alors après c'est pas parce que l'église les reconnaît pas que officiellement notamment sans siège au vatican qu'il n'y a pas eu des gens qui l'ont été quand même de facto je vous rappelle que l'église catholique a quand même eu trois papes à un moment donné pendant la renaissance donc bon on n'est plus à ça près est ce que j'avais raté d'autres questions je ne crois pas si vous avez d'autres questions c'est le moment les poser du coup avant que je passe à autre chose voilà j'ai partagé cette requête aussi la requête que j'ai pas fait au début qui était assez simple mais que du coup du coup on est parti sur les autrices mais moi j'étais sur les créatrices au départ d'une oeuvre appareil ses oeuvres au sens large il va y avoir beaucoup de tableaux mais ça peut être des sculptures des bijoux des des vêtements tout oeuvre au sens large et cela ça m'amusait de voir un x on s'en fiche de la variable donc ça ça va nous donner tous les éléments qui sont créateurs d'un élément d'une oeuvre et cette oeuvre dépeint quelque chose et ça me fait marrer entre guillemets de regarder combien de ces auteurs sont des femmes créateurs et combien aussi des sujets dépeints sont des femmes et donc là on est sur x 9 oui on voit qu'un rennais suit que le merci julien n'était pas sans une petite blague privée pour les années quand ça no match phone marché tout à l'heure j'ai trompé créateur d'une oeuvre ce créateur et de genre l'oeuvre alors qu'est ce que j'ai fait qu'ils marchent pas ça marche ça marche et trop si je demande tout donc là j'ai bien dit alors si j'ai un service limite je peux mettre l'affiché libéré ce sera mieux tourment qu'il est qui n'est pas qu'une oeuvre et le numéro de l'oeuvre lui-même on s'en fiche ah bah ça y est je parlais de joueuses et ça continue à parler de foot quand même esmeralda dans l'oeuvre victor hugo je me suis trompé j'ai inversé quelque chose cul et le créateur est là que j'ai la personne qu'est ce que j'ai fait la fatigue c'est là quelqu'un dans le chat va me dire mais c'est évident l'erreur et x ou y l'oeuvre n'est pas une personne la belle mais ça marche pas attend ah oui je suis fatigué évidemment si quelqu'un répond dans le chat en ce moment non c'est bien l'oeuvre qui a pour créateurs le créateur justement j'avais inversé les deux variables forcément ça marche et pas et donc bien q et x voilà donc ça ça va marcher ceci c'est marrant de voir du coup ça c'est le personnage en fait chez molière ou chez victor hugo ça aurait pu être intéressant aussi mais c'est parce que je voulais voilà et donc on retrouve celle qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans nos requêtes il ya quelque temps artemisia gentilesque qui a été une autre une peintre très prolixe et assez connu en plus et donc l'oeuvre qui va avec et voilà les donc là j'en ai affiché que 10 pour le résultat je passe si j'enlève la limite ça donne quelque chose ou pas parce que par contre donc du coup c'est des oeuvres par des femmes représentant des femmes et là je pense qu'on est en plein dans la thématique même si du coup et c'est ça quand on demande tout on a assez peu de résultats que 1500 et que en plus si on regarde tristement en fait la femme représenté neuf fois sur dix voilà c'était marie sous-entendu la vierge marie en l'occurrence la madone puisque c'est la sainte famille prie madonna donc en fait pendant longtemps les femmes n'ont pas un des femmes que parce que la religion leur permettait ouais voilà la liste des personnes représentées c'est marie 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 et puis si on descend du à son c'est pareil en général il n'y a pas beaucoup de variations il y a quelques voilà le des femmes de Angela Merkel Cléopâtre qui sont plutôt des femmes de pouvoir du coup Sarah Bernard on a eu beaucoup de choses etc Frida Kahlo qui et ce qui est marrant c'est que parfois du coup c'est des autoportraits et j'en cherche voilà j'en ai un ici Frida Kahlo qui s'est peinte elle-même donc elle est à la fois créatrice du tableau du de l'autoportrait et du coup représenté et voilà sinon ben voilà Jeanne Narc on retombe sur du religieux sans surprise des reines on retombe sur des personnes de pouvoir ben voilà michelle obama Angelina Genoni dans un autre genre de pouvoir plus moderne voilà de la religion plus ancienne CRS Aphrodite etc etc je vais déjà vous partager ça et puis ce qu'on pourra faire après justement c'est de trier de groupe et pour trier qui sont les plus représentés donc si vous avez suivi on fait comme tout à l'heure un groupe by là la variable sur laquelle je vais projeter enfin je vais grouper du coup ça va être ce que je veux c'est le monde de marie donc c'est bien le x et donc du coup à chaque fois qu'on fait un groupe by ici il faut reprendre la même chose avant de faire un count count et du coup on va compter le nombre d'oeuvres distinctes et on va l'appeler compte et on va faire un order by desk du compte alors j'ai eu déjà deux trois et c'est raté aujourd'hui normalement ça ça passe j'ai dû tester ça je crois et voilà et on voit que finalement il n'a pas eu tant que ça marie n'est représenté que 25 fois après on a marie madeleine qui est en deuxième position vénus et puis voilà jeanne d'arc et autres il ya des saintes quelque part aussi j'avais vu bon peu importe et donc on voit les femmes les plus peintes par des femmes et du coup on peut prendre la même requête et du coup pour comparaison et enlever la condition que le créateur soit une créatrice on enlève cette ligne là donc là on a les représentations de femmes qui que soit l'auteur ou l'autrice créateur casis c'est plus si ça passe si ça prend un peu plus de temps mais on va voir qu'il aura déjà beaucoup plus de résultats on a quand même 913 femmes différentes représentées et là voilà on a quand même 4500 et alors là on a encore plus les hommes qui peignent d'ailleurs on a le même trio de tête un peu marie marie madeleine sauf que vénus est remplacé voilà neymar est ce que je vous ai partagé ce lien là je crois je ne sais plus on va partager dans le doute on parle de quelle oeuvre ici on parle des oeuvres en général c'est beaucoup des tableaux mais ça peut être des sculptures voilà qu'est ce que je peux copier la bonne chose excusez moi le chat on recommence en faisant bien cette fois ci et donc la première un distinctement peint par des femmes et la deuxième peint indistinctement par des hommes des femmes là hop là c'est qui naïma oui 30 j'ai déjà oublié j'ai regardé un sauf que là j'ai oublié de mettre une label à une colonne x donc je n'ai pas le résultat c'est une chanteuse d'opéra actrice déjà oublié mais elle a été la muse de je ne sais plus qui un peu comme sarah bernard quoi qu'on avait aussi dans notre liste d'ailleurs j'ai oublié pourquoi bref après très souvent surtout sur des données sur les achets petits échantillons comme ça finalement on n'a que 913 résultats bas c'est assez facile que si quelqu'un s'intéresse à un sujet en particulier contribue sur ces données là et face à un certain biais statistique du coup donc ça c'est absolument pas représentatif du nombre d'oeuvres au total dans le monde un représentant des femmes typiquement des tableaux représentant marie on a énormément plus que ça y compris que peint par des femmes et si on prend pain par homme ou femme on a beaucoup plus vous imaginez bien qu'il ya plus de 3200 tableaux sculptures de marie dans le monde c'est à dire n'importe quelle église de france doit avoir une église de une statuette au moins de la vierge ça fait cinquante mille quoi et du coup lieu quand il pose une très bonne question qui sont les femmes anonymes effectivement là je demande spécifiquement à ce que ça soit une femme mais à sous-entendu une femme connue mais on pourrait dire qui ne représente que une femme hashtag une femme dépeint une femme à être adulte de sexe masculin par contre là je suis on va tenter on va voir si ça passe à ça passe et il y en a ah oui ça passe puisque je groupe je suis bête du coup xlabel ne veut rien dire ici puisque j'ai plus la variable xlabel je les fixer un femme une femme et on en a 22000 voilà je peux le relancer vous la partager et puis il a modifié pour qu'on voit quel tableau c'est et en général c'est plutôt des personnages deuxième ou troisième plan voire au dixième plan parfois on tout met et puis on va limiter à 10 non on va pas limiter on va faire l'oeuvre qui a une image ça sera plus sympa voilà et du coup ça permet aussi de vous rappeler qu'il ya ici une vision sous forme de grille d'image on voit voilà on a des tableaux ou très certainement là on connaît le nom de la personne si on cherchait on devrait pouvoir trouver en été tableau d'auguste renoir en plus voilà ah non c'est peut-être pas la bohémienne mais qui est elle non c'est pas qui elle est hashtag une femme ah là là bon après là le une femme en l'occurrence ça doit être la vierge mais il ya d'autres exemples où effectivement le modèle est anonyme complètement des personnages un moment j'en trouve pas beaucoup je pensais que parfois on trouverait les personnages de deuxième ou troisième plan là c'est peut-être un peu le cas donc voilà comment on peut faire pour avoir une femme en général qu'est ce que j'ai vu comme question pour finir bedax qui nous demande les éléments seront les sujets principaux ce qui ne prend pas compte les nous les gens représentés sont généralement spécifiés avec des qualificateurs ou là plusieurs points dans cette question là je pourrais rajouter une condition pour demander n'avoir que des oeuvres de genre artistique genre catégorie je sais plus c'est quoi la valeur par contre ce si c'est mieux tout simplement une représentation artistique parce que ce serait ça mais du coup quel que soit le genre on l'a vu dans le résultat précédent d'ailleurs on peut avoir des résultats quand même parce que ces deux propriétés distinctes si bien voilà donc là on a plusieurs tableaux donc là je mets un petit trigger warning attention images potentielles passer for work je sais pas si je dois cliquer peut-être que ça passera pas sur youtube tant pis on va regarder rapidement et donc on a des images de nu y compris bah voilà tiens c'est bien ça c'est une image alors du coup tiens ça c'est un bon exemple pour montrer que c'est pas que des tableaux mais c'était énormément de tableaux mais il y a aussi une sculpture qui apparaît deux fois d'ailleurs pourquoi elle apparaît deux fois elle a un auteur et pas d'auteur ou des nus ou techniquement ça c'est un photo de nu une image oui c'est pas très vraiment le cas le genre artistique est pas bon là dessus et qu'est ce qui se passe ici pour la valeur inconnue anonyme 1 mais pourquoi vous faites ça les gens une valeur inconnue c'était suffisant bon bref la petite sirène mais a été retiré pour des raisons de droit d'auteur bref oui effectivement dans le alors c'est pas que le cas de du genre artistique de peinture de nu mais c'est particulièrement courant oui effectivement qu'on connaisse pas le nom d'une de modèles mais qu'on se finisse avec une femme mais typiquement la bohémienne de tout à l'heure ben c'est aussi toutes ces peintures plus époque romantique je ne sais plus comment ça s'appelle je suis pas spécialiste de l'histoire de loire excusez moi ou ben voilà on représentait plus le sujet que la personne donc du coup la personne n'a été totalement oublié entre guillemets voilà les 19 heures si vous avez encore des dernières questions n'hésitez pas j'espère que ça vous a plu déjà on a été rapidement sur certains points on peut rester encore un petit peu parce qu'il y avait d'autres questions j'espère que j'ai répondu à tout plus ou moins passé beaucoup de choses d'un coup et du monde ce soir ça fait plaisir merci d'être nombreux encore voilà sinon je voulais vous parler de ce qui va arriver dans les prochaines semaines je vous laisse manger tout ce que vous voulez donc du coup et là on va arrêter du coup bah non je vous laisse à l'écran ça c'est toujours intéressant à partir de la semaine prochaine du 15 mars et pendant 30 jours un mois vont se dérouler ce qu'on a appelé les lexicodes qui vont se focaliser sur les lexèmes je sais qu'il ya deux trois personnes ici que ça devrait intéresser clin d'oeil ou tout un tas d'événements en ligne seront disponibles et voilà donc des présentations des réunions des discussions des ateliers autour de la lexicographie dans wikidata donc du coup voilà avec notre inénarrable ami aller à la croix qui sera toujours présente moi même évidemment le tri le duo suédois yann et albin qui font aussi du live editing ce genre de choses il ya beaucoup de choses qui sont prévues à beaucoup de choses qui vont se rajouter là d'ailleurs il n'y a pas encore tout pour l'instant sur 30 jours il va y avoir beaucoup de choses il ya des choses enregistrées d'autres pas enregistrer en direct etc etc n'hésitez pas à venir et du coup mardi prochain j'ai mis mon rendez vous habituel de du mardi soir et du coup la semaine prochaine ça sera en français mais la semaine prochaine pour toucher un public un peu différent la semaine suivante plutôt ça sera en anglais donc ne soyez pas surpris si vous venez dans deux semaines et que vous attendez du français ça sera bon le meilleur baragouinage d'anglais que je pourrais sinon il ya des discussions qui seront ouvertes il y en a notamment ici une discussion qui est prévue en français et pour l'instant c'est beaucoup français anglais on reconnaît qui participe au l'exem mais d'autres vont être ajoutés je sais notamment par les groupes indiens je crois que c'est prévu peut-être aussi des challenges de participation qu'on ajoutera donc voilà n'hésitez pas à venir ça devrait être intéressant voilà et là vu que j'ai des remerciements et que ça parle de chips dans le chat ça commence à avoir faim j'imagine et il doit pas y avoir des dernières questions donc pas merci encore à tout le monde on va faire des requêtes sur les chips un de ces quatre ça continue comme d'habitude si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'interroger via les réseaux sociaux mail pigeons voyageurs etc je suis disponible relativement disponible en tout cas ça me fait toujours plaisir de réfléchir à des requêtes sparkle auquel j'aurais pas pensé moi même donnez moi des idées sinon si vous voulez voir ou revoir cette émission comme on dit sur arte vous pouvez regarder pendant quinze jours en direct enfin la rediffusion sur twitch et sinon j'archive mes vidéos sur youtube maintenant même si youtube me fait quelques misères parfois normalement d'ici demain soir devrait disponible sur youtube et vous pouvez voir les précédentes depuis le début de l'année elles sont disponibles et bah pareil vous pouvez commenter sur les vidéos youtube n'hésitez pas ne laissez pas les spammers être les seuls commentateurs pour l'instant voilà merci encore je vous souhaite une bonne soirée je ne souhaite pas une bonne journée internationale des femmes puisque c'était hier même si la lutte continue je ne sais même pas c'est quoi la journée internationale de quelque chose aujourd'hui sans doute je n'ai pas regardé et et puis il me reste à vous dire la semaine prochaine bah du coup pour les lexem donc ils seront un sujet différent un peu plus technique un peu plus spécialisé surtout dans le domaine de la lexicographie et voilà c'est tout ce que j'avais à dire si ou son in french in english week after war ciao ciao